bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la envoûter box en fait je viens de la recevoir ce matin à 9 heures donc voilà vous voyez c'est une box ça donc je vais l'ouvrir devant vous car je n'ai pas encore ouvert on va la découvrir ensemble donc voilà tour du monde bail embouté line bon c'est un petit livret que je lirai plus tard ensuite nous avons des réductions des bons de réduction pour la l'emboûté choc en fait puisque là c'est la invité chasseur de thé c'est bien écrit dessus voilà conseils d'envoûter bien doser son thé enfin c'est pour on nous donne des conseils en fait vous voyez là une cuillère une tasse en fait deux cuillères un mug donc voilà c'est bien je trouve ça sympa voilà alors c'est enveloppé comme ça dans mon petit papier donc voilà le contenu il y a pas mal de trucs quand même pour la box donc alors qu'est ce que c'est ceci alors c'est repti jasmin lotus alors à mon avis c'est du thé au jasmin et au lotus voilà c'est du thé en fait ensuite on a magnifique le packaging franchement j'adore alors c'est du thé du thé de la pagode alors grand thé des gourmets thé vert aux fruits du dragon alors ça j'ai déjà goûté le fruit du dragon j'ai trouvé ça excellent en thé j'ai jamais vu j'espère être contente je vous dirai ça si j'ai aimé ou pas ensuite nous avons alors l'autre thé balade des sévilles alors c'est à la robe naturelle d'orange parsemé d'écorce d'orange et de morceaux de papaye une saveur d'orange boisée ça a l'air super bon comme thé ça c'est pas mal franchement je vous montre voilà c'est dans une truc en carton voilà ensuite nous avons alors ça c'est english tea shop voilà donc c'est du thé anglais voilà c'est dans une petite boîte en fait une petite boîte sympa ensuite nous avons pareil mais alors cette fois-ci c'est green tea pomme granate je sais pas j'ai un anglais voilà quoi voilà c'est une petite boîte pareil ensuite nous avons alors minac de paris alors c'est avec beaucoup de passion et d'amour que j'ai fait ce thé la passion de faire ce que j'aime et l'amour d'une femme que j'attends toujours je suis heureux waouh il est magnifique ce thé rien que la phrase est magnifique voilà voilà je vous montre je suis désolée de la qualité d'image je n'ai pas encore enfin je l'ai voyez là mon petit appareil photo numérique scull j'adore tout ce qui est scull de toute façon le problème c'est que je n'ai pas je n'ai plus de pile donc je ne peux pas l'utiliser c'est pour ça que je filme avec mon portable donc ça fait pas une qualité parfaite donc voilà bon il y en a deux en fait la phrase c'est la même très jolie phrase d'ailleurs ensuite nous avons du chocolat voilà alors bah dolphine voilà bah c'est un dolphin plutôt ouais alors bah c'est du chocolat noir poivre rose du brésil je n'ai jamais goûté ça il me tarde de goûter franchement ça a l'air délicieux ensuite nous avons alors ça c'est alors c'est magnifique toujours bien emballé franchement j'adore donc là c'est route des comptoirs magie d'afrique alors c'est à la cannelle arôme naturel d'orange ça doit être une tuerie ce thé aussi bon c'est bio en plus c'est sympa j'aime beaucoup ensuite on en a encore un en fait de s'acheter pareil c'est du thé blanc en fait voilà on en a encore un en fait on en a plusieurs voilà alors ça c'est étoile du nord je sais pas si vous voyez bien c'est un peu évident pas évident avec mon téléphone donc voilà en fait c'est du thé noir de chine fleurs de bleuets rhubarbe arôme violette ça doit être une tuerie franchement celui-là ah non c'était différent en fait c'est Assam celui-là cueilli dans les jardins de la région Thorwar célèbre pour leur qualité aromatique puissante il est parsemé de bourgeons dorés excellent avec du lait franchement le tard de les essayer franchement on va les tester en fait il y en a deux de Assam deux étoiles du nord et celui-là c'est à quoi alors en fait il y en a trois d'étoiles du nord en fait et deux Assam je crois bah ouais parce que je vois ça ouais c'est ça donc ensuite on a deux sachets là ici alors les deux sachets c'est Green Tea alors voilà Green Tea ça je vais avoir à quoi c'est bah c'est du Green Tea il n'y a pas écrit du tout bon bah voilà je goûterai on verra bien je vous dirai ensuite il y a deux sachets encore pareil et là c'est Black Tea donc à mon avis c'est du thé vert tout simplement et ça c'est du thé noir tout simplement voilà donc voilà tout ce qu'il y avait dans la envoûté il n'y a plus rien donc vous voyez la boîte est super jolie de toute façon je vais pouvoir la réutiliser je pense franchement je vais la réutiliser pour mettre des choses dedans pour ranger c'est sympa moi j'aime bien ces boxes là voilà donc voilà c'est fini j'espère que la vidéo vous a plu si vous la vous a plu n'hésitez pas à la liker à mettre des commentaires en dessous enfin voilà et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo bye et puis on se retrouve